Au Japon, les opérations de recherche ont été suspendues sur le volcan Ontake en raison de tremblements qui laissaient craindre une nouvelle éruption. Les sauveteurs qui avaient débuté leur ascension à l'aube ont dû rapidement rebrosser chemin aux grands dames des familles des disparus. Les hélicoptères étaient également cloués au sol à cause d'importants nuages de fumée. Culminant à plus de 3000 mètres d'altitude, le volcan Ontake était subitement entré en éruption samedi dernier alors que plus de 300 randonneurs se trouvaient sur ces pentes. Les sauveteurs ont déjà découvert 36 victimes, la plupart mortes par asphyxie ou tuées par les pierres volcaniques projetées lors de l'explosion. On dénombre également une soixantaine de blessés, dont plusieurs sont dans un état grave. Le bilan risque de s'alourdir au fil des recherches. Jusqu'à présent, seuls 12 corps ont pu être redescendus au pied du volcan.